Bonjour tout le monde c'est Itaki et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto on va se retrouver sur le bassin de transformation de soldats je vais vous parler un peu du bassin, qu'est-ce que vous devez faire avec quoi augmenter et comment avoir les coffres de transformation afin d'obtenir les pièces donc dans un premier temps le bassin de transformation il vous faudra être au niveau 22 au niveau de l'arène pour débloquer le bâtiment ensuite au niveau des détails il faudra monter le bâtiment au niveau 11 pourquoi ? parce que quand vous allez dans les détails vous regardez et en fait vous avez des slots de transformation et à partir du niveau 10 alors pas au niveau 11 mais au niveau 10 pardon vous avez 3 slots de transformation donc qu'est-ce que c'est les slots de transformation vous allez aller dans, cliquer sur le bâtiment voir la transformation et là normalement à la base vous avez ça alors on va tout enlever hop déséquiper voilà là vous vous retrouvez avec ça normalement vous avez 0, vous n'avez rien et on vous demande de placer donc normalement vous avez juste la première case qui est en bas à gauche débloquée et là vous voyez vous avez la possibilité de sélectionner soit la tête, soit le corps, soit l'abdomen donc là peu importe ce que vous allez activer vous activez un premier slot et une fois que vous aurez le bâtiment niveau 10 vous aurez la case centrale tout en haut qui sera débloquée et la case tout à droite donc là vous placez la tête, le corps et l'abdomen qui vous donnent les 3 caractéristiques principales du jeu il faut savoir qu'il est très important de pouvoir les monter puisque ça vous donne des statistiques passives et là vous voyez que bon moi ils sont au niveau 18 ça me donne 30% d'attaque, 30% de défense et 12% de points de vie donc c'est pas négligeable c'est très important de monter le bassin de transformation vous allez devoir monter ces pièces donc moi j'appelle ça des pièces ou les slots comme vous voulez vous les appelez comme vous voulez ils seront au niveau 1 une fois que vous aurez niveau 5 au niveau des pièces vous allez débloquer la case qui est en haut à gauche d'accord ? et vous aurez quand les pièces seront au niveau 10 la deuxième case qui est en haut à droite une fois que vous avez débloqué les 5 pièces vous allez avoir des bonus différents bonus qu'il faudra choisir donc je vais enlever tous les bonus existants hop, on déséquipe et là vous voyez que vous avez le choix en fait entre plusieurs caractéristiques donc là tout va dépendre de comment vous jouez moi je vous conseille en fonction de ce que vous jouez ou en fonction du pangolin puisqu'il faut adapter le bassin de transformation principalement dans le pangolin ou la marmotte par exemple pour le pangolin donc là aujourd'hui nous sommes jeudi au moment où je tourne la vidéo donc pour le pangolin il faudrait utiliser les tireurs et bien dans les tireurs je vais mettre attaque d'envahissement puisque c'est quand vous allez envahir l'ennemi donc concrètement quand vous allez faire le pangolin vous allez envahir l'unité ennemi donc là vous voyez qu'il y a 24% de dégâts supplémentaires et vous avez un buff dégâts au pangolin hop vous le mettez et là vous êtes prêt à faire le pangolin vous avez 20% d'attaque 24% d'attaque supplémentaire et 3% de dégâts au pangolin donc ça va vraiment être de l'optimisation de comment placer les buffs etc ce qui va être important aussi c'est de savoir si vous jouez en pve ou en pvp quand vous êtes contre des joueurs contre joueurs vous pouvez peut-être adapter différente vous voyez que vous avez de la santé en garnison de la défense en garnison attaque en garnison ça va dépendre de comment vous voulez jouer la chose si vous voulez recevoir l'ennemi si vous voulez attaquer vous voyez que vous avez plusieurs caractéristiques donc là moi principalement j'attaque en général donc je vais mettre santé d'envahissement et l'attaque d'envahissement pour infliger le maximum de dégâts je ferais que mes unités survivent plus longtemps si jamais je venais à défendre dans ma fourmilière dans ces cas là j'utiliserais une formation en première ligne avec des gardiens deuxième et troisième ligne avec des tireurs dans ces cas là ce que je ferais c'est que mes gardiens je mettrais de la défense en garnison de la santé en garnison pour dire que ma première ligne encaisse le plus possible et ensuite j'aurais mis hop alors là vous pouvez choisir vous avez de l'attaque d'envahissement et après vous mettez attaque en garnison et après pour le dernier buff vous mettez de l'attaque en envahissement si jamais vous attaquez par la suite derrière ou autre ou si vous voulez contrer etc etc ensuite vous avez différents buffs le combat avec les gardes de saison c'est quand vous faites l'île dégâts à la marmotte quand vous faites la marmotte le pangolin dégâts d'envahissement enfin défense d'enfaillissement l'envahissement c'est quand vous attaquez quelque chose et la garnison c'est quand vous recevez chez vous voilà une fois que vous avez fait tout ça vous avez quelques petites étoiles la coopération la coopération s'évolue en fait quand vous allez avoir des conditions donc il y a des conditions de déblocage vous voyez que au niveau de la coopération 1 il vous faudra certaines caractéristiques 2 et 3 et vous voyez que vous avez plusieurs coopérations petit à petit jusqu'au niveau 10 pour débloquer ces bonus là on vous demande hop des bonus à droite à gauche transformation de soldats niveau 20 qu'est-ce que la transformation de soldats niveau 20 hop vous l'avez ici et vous avez la possibilité d'améliorer en fonction du matériel avec des essences de transformation les essences de transformation il faut savoir que vous ne les obtenez uniquement que dans la boutique VIP encore donc à partir du samedi vous obtenez les essences de transformation il y en a deux et au niveau de tout ce qui va être au niveau des étoiles de coopération donc quand vous allez apparaître et quand vous allez avancer dans les coopérations transformation de soldats niveau 20 c'est quand vous avez les pièces d'accord au niveau du corps niveau 20 au niveau des coffres de transformation comment les avoir vous faites votre pangolin le mercredi, jeudi et vendredi une fois que vous avez fait le pangolin vous allez obtenir à la fin en fonction de votre classement des récompenses et vous voyez des coffres de transformation mixte plus vous serez haut dans le classement plus vous aurez de coffres ce qui veut dire que quand vous allez aller dans l'événement pour récupérer du coup vos items pas dans le bongolin pardon quand vous allez aller dans le coffre de transformation vous aurez vos coffres il suffira simplement de les ouvrir et vous aurez soit des pièces bleues pour augmenter d'accord puisque des fois on vous demande vous voyez pour améliorer soit vous aurez des milieux de culture de transformation soit vous aurez des pièces en fait pour améliorer vos items augmentez bien votre bassin de transformation au niveau 10 déjà pour débloquer les 3 slots principaux ensuite tout dépendra de ce que vous voulez monter et en fonction de votre caractéristique si vous jouez en pve principalement et que vous jouez uniquement tireur je vous conseille dans ces cas là de mettre bien attaque en envahissement et en fonction de ce que vous faites soit le pangolin soit la marmotte vous adaptez le buff en question c'était Itaki je vous souhaite une excellente journée on se retrouve pour une prochaine vidéo n'hésitez pas à liker et à tout simplement partager la vidéo si ça vous a plu on se retrouve pour une vidéo concernant les fourmis pvp ou tout simplement sur la mutation de fourmis soldat dans la prochaine vidéo portez vous bien il 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 Sous-titrage ST' 501